Bonjour tout le monde, je suis spécialiste dans l'investissement immobilier au Sénégal. Dans cette chaîne, on parle d'achat et de vente de terrain, de construction, d'aménagements d'intérieur, bref, tout ce qui peut vous faire réussir votre investissement immobilier. C'est tout ce qui peut vous faire sur la chaîne de Toumaï Group et sur toutes les plateformes digitales de Toumaï. Aujourd'hui, on a fait une séance de vidéo, on va vous expliquer l'état d'honneur coopérative, comment les actes administratifs, comment les actes administratifs et comment les autres. A quelques ans, on va voir les actes administratifs, qu'est-ce qui se passe, bref, on va faire une petite vidéo sur ça. La deuxième vidéo va tourner autour du contexte foncier du Sénégal. Comment on va faire en réalité au Sénégal ? Certains lotissements sont suspendus, pourquoi il y a des arrestations par-ci, par-là ? Pourquoi aussi il y a des arrêts de construction sur certains endroits au Sénégal ? Donc ça, c'est la deuxième vidéo. Et enfin, la troisième vidéo, il y a une question qui revient très souvent et c'est lié au contexte foncier au Sénégal, madame. C'est la question qui me pose en inbox, et j'essaie de regrouper ces questions-là pour que nous puissions en une vidéo. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que ça tourne autour de certaines questions. Les gens qui disent « Hey, mon terrain est là, 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 mon terrain est là. » Donc on va parler de ça et je vais vous expliquer dans quelles conditions on peut retirer votre terrain. C'est-à-dire, quand on peut retirer votre terrain, vous pouvez l'affecter l'également. Alors, sans plus tard, dès qu'on va attaquer la première vidéo, c'est-à-dire qu'on va parler des coopératives et tous les groupes, ainsi que les papiers, les formes d'administration, est-ce que tous les actes d'administration sont sortis, voilà. Donc, les coopératives et les groupes, comme vous le savez, sont les quatre phases d'année passées. Et bien, c'est la première fois qu'on a relancé à l'année 2024 avec les coopératives. Vous savez que chaque année est coopérative, donc les coopératives sont toujours en cours. Quand vous savez que j'ai une démarque, j'ai un petit retard par rapport aux démarches, mais il y a un peu de temps. L'aspect administratif du Sénégal, c'est un peu compliqué. Ça prend énormément de temps, mais bon, on a juste un peu de temps. Donc, c'est ça l'essentiel, c'est que les papiers, ils sont normales. Et les papiers, vous savez que c'est un tiff foncier global, et ils recevront les domaines qui sont signés. Voilà, donc le plan de mon écran, c'est les esquisses, le plan de mon écran, avec tous les numéros. Le lotissement, c'est une résidence, une résidence de tout. Voilà, donc on est à certains réglages. Mais d'autres, il y a un peu plus, nous devons faire une vidéo pour commencer la commercialisation des parcelles du lotissement de Dayan Residence et l'administratif, parce qu'il y a des papiers, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il y avait quatre phases. Il y a un acte administratif, l'acte administratif au Kawsara. Bon, les gens, ils viennent, on avait informé par message, ainsi que par appel, qu'il y a tous les actes. Mais bon, puisque nous avons appellé, peut-être qu'ils ont appellé, qu'ils ont appellé, qu'ils ont appellé, c'est pour ça que je fais cette vidéo, pour qu'ils aient appellé leurs actes. Donc, dans la co-opérative Baraka City, j'ai appellé tous les actes administratifs, mais tout le Kawsara est appellé. Donc, les actes administratifs sont là. Vous voyez, tous les actes administratifs sont là. Vous voyez, tous les actes administratifs. Beaucoup même sont passés au bureau pour récupérer leurs actes. Mais c'est comme ça que ça se présente. Voilà, c'est la deuxième phase. La troisième phase, c'est la coopérative. cette coopérative vous aident, et tous les actes administratifs. Ils ont appellé le coup. Ils ont appellé tous les actes administratifs, Ils ont appellé les réponses, car les papiers aussi, sont pour conserver l'accord. Et il ne peut pas avoir l'intervention. Donc, vous pouvez appellé dans ces actes après. Elles ont été arrangé. Ça aussi, c'est l'autre coopérative, La 4e qu'on avait fait l'année passée, c'était la coopérative Ryan City. C'était la 4e phase. Donc, ces actes administratifs étaient là. Donc, ces actes administratifs étaient là. Si on a fait une coopérative correcte, j'ai déjà énuméré toutes les coopératives. Ils étaient là pour les papiers. Donc, cette coopérative était là. Donc, ces actes administratifs étaient là. Donc, vous voyez qu'il y a une différence sur la présentation. Je vais vous expliquer brièvement. Vous avez l'acte et l'acte. Vous avez l'acte. Après votre photo, vous avez l'acte. Vous avez l'acte administratif. Vous voyez, la coopérative, c'est le premier acte. Vous avez l'acte. Entre-temps, les actes ont été changés. C'est-à-dire sur la présentation. Parce que maintenant, c'est des actes numériques. Et tout est dactylographié pour plus de sécurité. Donc, c'est ce qui est original. C'est tellement sécurisé au niveau du fichier. Il faut faire la commission de la Mali-Kunda. Que les deux actes originaux ne peuvent circuler. Si il y avait quelque chose comme ça. C'était écrit au stylo. Des fois, il y a des changements. Mais avec le nouveau sous-préfet, il n'y a pas de signifier des actes comme ça. Et c'est normal. Parce qu'un acte numériques, c'est écrit avec un stylo. Il y a des modifications. Mais ce sont des actes qui sont bons. Mais ce sont des sécurités. Ce sont des actes qui sont présents comme ça. Même entre-temps, au cours du changement de ces actes-là, il y avait un retard. Parce qu'il fallait que l'on pense à une nouvelle présentation. C'est le logiciel. C'est le machin. Donc, il n'y a pas d'occasion. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de retard à l'acte. C'était très important. Mais, alhamdoulilah, l'acte. Il y a des coopératives. Il y a des actes. Du coup, au niveau de la Mali-Kunda. Comme l'acte, il y a des actes. Il y a des papiers. Des fois, nous recevons leurs papiers. Mais il y a des erreurs. Par exemple, il y a des erreurs sur le nom. Donc, nous sommes obligés de reprendre encore le circuit. Ce qui doit être déjà. Parfois, l'acte administratif, il y a des erreurs sur le nom. Il y a des erreurs sur la pièce d'identité ou le passeport. Il y a des erreurs sur la date de naissance. Parce que nous sommes très regardants par rapport à tout ce qui est écrit sur l'acte. Parfois, il y a des erreurs sur l'outisme. Il y a des erreurs sur l'outisme. Parfois, il y a des erreurs sur le sécurité. Aussi, il y a des erreurs sur le circuit. Il y avait des erreurs. Il y a 2 ans. Deux ans, l'acte a été fait, parce que l'acte est déjà enregistré à la mairie mais il y avait juste la signature du sous-préfet mais il n'y avait pas le cachet. Qu'est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il s'est signé avec le secrétaire à mon cachet, donc l'acte n'est pas bon. Malheureusement, il y a eu un changement de sous-préfet entre temps. Et le nouveau sous-préfet a été fait quatre mois et il a commencé à reprendre l'acte. Donc des cas comme ça, ça peut arriver. Parfois le client ne comprend pas, peut-être qu'il se passe quelque chose avec son papier. Mais ce qu'il y a dans le terrain, c'est qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à expliquer au client ce qu'il se passe sur le terrain. Le papier n'est pas présenté à son client, mais vous l'expliquez quand même. C'est comme ça que ça s'est présenté. Vous pouvez le retourner pour que vous puissiez faire le bon acte, pour que vous puissiez avoir la forme. Voilà, donc... Si mon résumé, ce que vous voyez dans cette vidéo, c'est pour dire que l'acte coopératif, c'est qu'il y a des actes. Il y a des actes qui vont venir à l'école. Parce qu'il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, il y a des erreurs. C'est ce qui a été fait. Mais il y a des erreurs. Ils ont informé à tous. Donc je profite de ces erreurs aussi pour qu'ils puissent récupérer ses actes. La plupart ne sont pas là. Mais si on a des erreurs, on a des erreurs. Après, on a des erreurs. Voilà. Comme ça, au moins, on va prendre le papier. Parce qu'il y a des erreurs originales. Voilà. Donc, ce que je voulais dire au cours de cette vidéo. Ne ratez pas les autres vidéos. Parce qu'on va parler du contexte immobilier actuel. Ce qui est le moment où l'action est la suspension de l'autisme. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs de construction. Et il y a des erreurs. 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 Ils se venent. Le flavored un vari unaissup. Le puisque lui dit ce qu'il y a des erreurs. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs.